Le marché des arts et du spectacle africain a ouvert ses portes le samedi 1er mars au stade Félix Oufouet-Boigny. L'ambiance est poursuivie le lendemain au Palais de la Culture avec la cérémonie d'ouverture du village Massa. Une ambiance éclectique, mais lent rythme, danse et art divers, de quoi éblouir les participants présents. Parmi les visiteurs, il y en avait de tout âge. Et tous n'étaient pas là pour les mêmes raisons. Je veux voir l'ancien avion que M. Félix Oufouet-Boigny a monté dedans. C'est un peu intriguant de voir aujourd'hui un bébé au Massa. Il a venu soutenir son parrain, Séverin Boatini, qui vient de créer une oeuvre, deux hommes, une grossesse. Autre rencontre inédite, un des précurseurs du Massa, Jean-Louis Roy, nous raconte la petite histoire du Grand Massa. On est au début des années 90 et je rencontre le président Félix Oufouet-Boigny. Il me dit, M. Roy, on n'a pas besoin de beaucoup de petits projets, nous. La Côte d'Ivoire est intéressée par la Fonco-Boigny, mais trouvez-nous un grand projet. A l'origine, le Massa devait avoir lieu à Kinshasa. Et puis, il y a eu des problèmes politiques en République démocratique du Congo. Et avec le Premier ministre Ouattara, qui est le président de la République maintenant, on a conclu que le Massa serait à Bijan. Le marché des arts et du spectacle fait donc son grand retour. La presse internationale n'a pas voulu se faire compter l'événement. On a pu dénombrer une dizaine d'organes présents ce jour. Pendant que la cérémonie d'ouverture prenait fin, les restauratrices s'affairaient à cuisiner de quoi satisfaire les papilles des participants attendus. Aujourd'hui, nous proposons du Yassa, Yassa poulet, du Kékenou, le brésil. J'espère nourrir 150 personnes par jour. Bilan de ce premier jour du village Massa, le décor est planté et une centaine d'artistes nationaux et internationaux sont dans la place. Les 1500 participants attendus vont pouvoir savourer le riche menu artistique de ces 7 prochains jours.